salut tout le monde du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions commenter ce match bien sûr c'est moi et pierre menez c'est l'autre c'est la ligue 2 qui est au milieu aujourd'hui le paris football club très bien les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes en jeu c'est évidemment les trois points et enfin le numéro 23 on va s'intéresser à la composition d'équipe locale l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à 4 un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe la composition de l'amiens sporting club la voici c'est un 4 5 1 1 qui a été retenu avec un bloc équipe très dense dans les phases offensives et défensives dans un stade qui l'a créé on le rappelle pas que des matchs de foot en général quand il ya une piste d'athlétisme il ya autre chose ça y est c'est parti début de cette première période marvin gagne pas attention ça peut devenir intéressant un cadeau voilà voyez alexis blanc gomis arnaud le samba c'est pire à la lecture de la composition de cette équipe on se dit qu'elle n'est pas venu ici pour subir non qui toute façon c'est très rarement le cas elle fait toujours tout pour récupérer le ballon plus vite possible mikhail alphonse et c'est fluide ça circule bien est-ce qu'il va s'entrer mikhail alphonse alexis blanc grosse séquence de possession de balle sur cette phase de jeu mais dans le tir qui contrait pas beaucoup d'espace un marvin gag pas il faut trouver une option disponible c'est bien dégagé devant la pouvoir s'enfoncer mikhail alphonse centre peut-être dans l'axe et le ballon qui finalement ont perdu elle progresse bien là récupéré dans le camp de l'adversaire chercher l'ouverture bien sûr le ballon contrée par le défenseur allez il ya du monde pour reprendre mauvais dégagement mal fait il alerte son partenaire dans le dos il essaye de trouver la faille voilà le tacle superbe geste l'adversaire gomis voilà voiliers on nous le samba steven mendoza ils cherchent des solutions là en position idéale pour centré c'est l'évier corner un corner à dresser au niveau du point de penalty qu'est ce qu'il va faire c'est hors cadre mais de plus marie ne gague pas ils veulent faire sortir la défense c'est clair allez il faut centrer l'occasion de prendre l'avantage elle est contrée cette frappe l'intervention intervention parfaite un bon anticipation marie ne gague pas les 30 derniers mètres la série de passes très fluide là et le but l'ouverture du score dans ce match 1,0 on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien un exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage le but pour le pari fc la nuit en 23 marvin gagpa alex iblain arnaud le samba avec un tir il a buté sur le gardien qui était bien resté vigilant marie ne gague pas allez bien joué la talonnade allez encore une passe le centre en retrait la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu on cherche la faille dans la défense adverse à nouveau les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage frappe lourde sur la droite dans la surface on aura droit à une petite minute de temps additionnel allez mi temps c'est la mi temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires à zéro bon le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étance on peut dire qu'il a été bon quand même moi il est en train de faire un bon match c'est clair il a du gaz il est dans les bons coups jusqu'ici c'est costaud c'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période les jours un peu le temps de souffler puis surtout l'entraîneur avait dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période mais qu'elle alphonse alexis blain voilà voyez arnaud le samba marvin gagpa attention ça pourrait être dangereux ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre attaque alexis blain une phase de construction en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser steven mendoza il veut dire c'est opposition avec son corps pour protéger la balle ça part bien action dangereuse oh il est passé il est passé il ya danger alors il faut essayer de créer un petit peu de mouvement il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'ils demandent ce changement les idées très bien contrôler ça n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du stade en glissant votre bulletin dans le monde répondant aux questionnaires de notre application a atteint l'heure de jeu alexis blain les défenseurs qui enraye cette action allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir ce sera une touche allez le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu mais qu'elle alphonse on a c'est un adversaire qui récupère cette passe on est du tout carrément votre passe bien donné encore une fois un ballon récupéré par l'adversaire quand t non elle a été intercepté cette passe l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu il perd de ce ballon on s'approche du but ça circule très bien c'est bien joué défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre il a décidé de se donner les moyens d'égaliser 1 par le samba en tournée en attendant une ouverture le corner pour peut-être chercher l'égalisation un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse la mission elle est simple à aider à ses partenaires à tenir le résultat corner bien tiré au niveau du point de pénalty mauvais dégagement mal fait ils ont eu chaud sur cette action le ballon qui était à deux doigts de franchir la ligne oui les supporters ont retenu leur souffle pendant une fraction de seconde mais c'est dans les bras du gardien les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match il a mal lu le jeu en déclenchant son appel c'est un enjeu à partie trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la passe plus tôt aussi un fait il faut le dire on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire alexis blain steven mendoza a laissé la dernière action ils doivent marquer oui bien fait ça on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas le second qui défile le ballon qui passe d'un jour à l'autre et c'est vrai qu'on ne voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant ça circule bien aux abords de la surface j'ai l'ouverture bien sûr centre peut-être dans l'axe ce ballon qui est bien récupéré et grâce à ce tacle michael alphonse alexis blain en de l'eau samba voilà voyez c'est l'attaque de la dernière chance il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser ça c'est une faute coufran attention parce qu'il pourrait très bien égaliser avec ce coufran bien placé oh ça passe pas loin du tout voilà quelques centimètres il n'a pas réussi à donner son ballon comme il l'aurait souhaité les défenseurs qui accompagnent ce ballon du regard je peux vous dire qu'ils sont soulagés de le voir sortir comme dirait les anciens c'est dedans c'est pareil c'était un coufran bien tiré l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné